Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 9 avril, c'est vendredi 9 avril 2021, 17h30 du Québec, est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va bien? Ça ne devrait pas aller trop bien. Et celui qui a créé cette espèce de petit slogan, ça va bien aller, je peux te dire une chose, je ne sais pas dans quel univers il vivait quand il a créé ça ou dans quel univers il vit encore, mais ça ne va pas bien. C'est un an et demi qu'on nous dit ça va bien, je peux te dire une chose, quand tu te dis que tu te trompes dans une prédiction, ça va bien aller. Ceci étant dit, l'économie en prend pour son rôle, mais on va aller voir ça, on va aller faire un petit saut dans l'économie, parce qu'on sait comment le virus est en train de progresser avec ses nouvelles variantes, ça ne va vraiment pas bien. Apparemment, selon ce que j'ai écouté et entendu, les vaccins sont plus ou moins efficaces contre les nouvelles variantes, selon des sommités. Ça, ce n'est pas encourageant. Nous, ici au Québec, dans certaines zones comme Montréal et Laval, on est retourné en couvre-feu à 20h, comme si c'était pour changer quelque chose, le couvre-feu, 21h30 ou 20h. Je pense que ça démontre à quel point on est dépourvu d'idées et de moyens pour se sortir de cette pandémie. C'est une pandémie mondiale, qu'est-ce que tu veux? Ça arrive une fois de temps à autre. C'est la faute de personne, c'est la faute de tout le monde en même temps, et on est face à un problème majeur. On n'est pas habitués, nous autres, nos générations, à avoir des problèmes majeurs. On a toujours vécu dans la ouate, on a toujours vécu dans le luxe, on a toujours vécu dans la richesse, dans l'opulence. Puis là, on se retrouve avec un vrai problème qui est mondial. Puis on n'est pas capable de se faire face, puis on n'a pas de sang-froid, puis on est incapable de garder la tête froide. Et tout le monde s'en va dans toutes les directions. Tout le monde délire, tout le monde met son petit grain de sel. Ça n'aide pas la situation. Puis entre toi et moi, que tu penses quoi que ce soit, que tu dises quoi que ce soit, puis que tu amènes quelques suggestions que ce soit, puis que tu te plaignes de quelques décisions que ce soit, au bout du compte, ça change absolument rien. Parce qu'il n'a aucun pouvoir, puis ce n'est pas toi qui a les règnes du pouvoir entre les mains. Puis quand on regarde tous les essais revelés à gauche puis à droite, on se dit, une chance que ce n'est pas le monde ordinaire, qu'il y a le pouvoir entre les mains. Puis il y a une chance non plus que ce n'est pas des pseudos hommes d'affaires qui sont venus s'improviser politiciens, comme on en a eu un à Washington, Donald Trump, un pseudo homme d'affaires, ce n'est même pas un homme d'affaires, il est hérité de son père. Tout ce qu'il a été capable de faire, lui, c'est de dilapider tout l'argent de son père, d'être un des pires représentants de la race humaine. Et on a vu ce que ça a donné son grand génie dans quatre années d'administration des affaires des États-Unis. Le monde est sans dessus-dessous, on est dans une crise mondiale, d'abord de confiance dans les gouvernements, parce qu'il a sapé la confiance de tout le monde dans les gouvernements, il a déclenché des guerres commerciales partout, même avec nos alliés de toujours, pour pouvoir privilégier ses copains, les tyrans, les dictateurs, comme Erdogan, Vladimir Poutine, puis Kim Jong-un, puis d'autres, on oublie. Les hommes d'affaires, tu en as besoin, mais c'est le pire groupe de la société que tu veux rencontrer, puis avec qui tu veux vraiment développer des liens. La preuve en est, c'est que quand deux hommes d'affaires se rencontrent pour négocier un contrat, il n'y a pas un qui se fait confiance. Tu en as un qui assume automatiquement que l'autre veut l'enculer le plus possible, et pour contrer à tout ça, l'autre se dépêche pour enculer l'autre encore plus rapidement, puis plus profondément. Et là, quand ça vient le temps de se pointer devant le client, ils ont tous le beau grand sourire. Oh, ils ont vraiment le grand sourire. Le businessman a le grand sourire quand il se positionne derrière le client lentement et confortablement, et descend sa braguette pour lui planter dedans le plus profondément possible en s'occupant du service au client. Tu as déjà entendu parler du service au client? Ben maintenant, tu sais c'est quoi? Celui qui a créé l'Office de la protection du consommateur probablement saignait du trou de cul. Les hommes d'affaires, c'est la pire rapace, mais tu en as besoin, comme bien des choses. Et on a vu ce que ça a donné, l'expérience de Donald Trump. Tu veux savoir à quel point ces gens-là sont corrompus? Il n'y a pas grand monde qui connaisse cette histoire-là, parce que c'est, naturellement, c'est des affaires internes américaines. Et ce n'est pas les pro-Trump qui vont t'en parler, mais on a appris, avec un reportage du New York Times, que pendant la campagne 2020, naturellement, Joe Biden et les démocrates étaient inondés d'argent. Ils n'ont vraiment pas eu besoin de se casser la tête, parce que les Américains en avaient vraiment plein de pompons. Et les Républicains ont eu un problème de financement. Ils ont manqué d'argent à un moment donné. Et quand tu fais des dons, puis quand tu faisais des dons en ligne, il nous rapporte le New York Times, je vous résume l'histoire, puis je vais vous laisser des liens, puis vous irez lire ça vous-même, OK? Quand tu t'en vas pour faire des dons, ou que tu fais des fois des achats, comme d'un, puis moi je me suis fait, on se fait tout avoir, il faut que tu fasses attention, puis c'est une mise en garde que je te mets. C'est juste te démontrer à quel point, quand tu es dans le monde des affaires, puis que tu as affaire avec les affaires, puis le marketing, puis la consommation, il faut que tu sois vraiment prudent. Ces gens-là, ils ont toujours le grand sourire aux lèvres pour toi. Tu as toujours l'impression qu'ils vont toujours être là pour toi, mais dans le fond, c'est parce qu'ils se positionnent toujours derrière toi. Et ils sont toujours avec le grand sourire pendant qu'ils baissent leur braguette pour te l'enfoncer encore plus profondément. Quand tu achètes, par exemple, j'ai acheté des protections pour mon ordinateur, des protections de toutes sortes, puis des ceci, puis des cela, tu payes ça par carte de crédit ou peu importe le mode de paiement, puis il y a toujours une petite case, puis elle est toujours cochée automatiquement que le paiement va se faire récurrent, puis que l'année prochaine, ils vont te renouveler ça automatiquement, sans qu'on te l'ait demandé. Donc, il faut que tu sois vraiment prudent, puis c'est toujours à la fin, puis dans un petit caractère tout fin. Il y en a beaucoup, comme moi, vous vous êtes fait attraper. Là, tu te retrouves un matin, tu as oublié que ton abonnement était fini après un an pour tes antivirus, bang, tu reçois un message, on a renouvelé votre antivirus. C'est parce que, what is this? C'est quoi ça? Et il n'y a personne qui dit quoi que ce soit, puis il n'y a personne qui réglemente ça. Ça, ça devrait être réglementé, interdit, puis c'est malhonnête, et c'est vraiment de la fraude. Parce que tu devrais me demander mon avis si je veux renouveler, oui ou non, ce n'est pas à moi de me casser la tête, savoir si j'ai une petite case à cocher ou à décocher pour ne pas que je me fasse attraper dans un loophole puis dans une boucle infinie jusqu'à la fin des temps. Donald Trump, un pseudo-homme d'affaires qui était supposé régler tous les problèmes du monde, puis des petits gens, puis du petit monde, surtout, moi je suis là pour le petit monde. Bien, c'est le petit monde qui s'est fait avoir, il faisait des dons, imagine-toi, puis là tu avais toutes sortes de cases, en dessous de la page des dons, puis eux autres, ils avaient coché automatiquement que tu étais pour à toutes les semaines, refaire le même don. Il s'en allait dans ton compte en banque, il y a un pauvre bonhomme, 78 ans, malade, cancer, généralisé, qui s'est retrouvé après des semaines et des semaines avec presque 10 000 $ disparus de son compte en banque, il s'est demandé ce qui est arrivé. quand il est allé faire ses recherches, il s'est rendu compte que c'est le Parti républicain de Donald Trump qui était allé lui enlever le montant d'argent, je pense que c'était 900 $ à chaque semaine, il avait fait un don de 900, puis c'était à peu près, c'est pas quelqu'un de riche, là, mais il était vraiment dévoué, convaincu, il croyait dans la cause, puis eux autres sont allés le vider, ils l'ont saigné, comme un petit cochon que tu vas aller saigner. Puis ils ont fait ça à une large échelle, tellement qu'ils ont été obligés de rembourser 125 millions de dollars, le Parti républicain, de gens qui s'en sont rendus compte, puis qui se sont plaints. Combien qui s'en sont pas rendus compte, puis ils se sont pas plaints. Les donateurs en ligne ont été guidés vers des contributions récurrentes, hebdomadaires. Ça, ça a été publié il y a deux, trois jours à peine, par, ben, le 3 avril 2021, Shane Goldmatcher du New York Times. Les demandes de remboursement ont augmenté les plaintes auprès des banques et des sociétés de cartes de crédit, ont explosé, mais l'argent a aidé à maintenir à flot la campagne en difficulté de Donald Trump. Et ça, c'est cette histoire-là, puis vous irez lire la suite, c'est horrible. Donc, l'histoire dont je vous parlais, c'est le monsieur en question, les Blatt ont rapidement découvert que c'est 3 000 $ de retrait de la campagne de Trump en moins de 30 jours dont ils ont été victimes. C'est comme si c'était une arnaque. Ben, c'est parce que là, t'avais un pseudo-homme d'affaires à la tête d'un parti politique. Et c'est tellement allé loin qu'ils rajoutaient des cases toujours et toujours, parce qu'ils voyaient que le monde se plaignait et que le monde voulait des remboursements. Imagine-toi, on apprend du Vanity Fair 7 avril, donc il y a deux jours, que le Parti républicain est devenu presque un parti nazi de psychopathes à part entière. Et ils ont rajouté une petite case dans laquelle ils disaient « Si vous décochez puis vous arrêtez de faire vos dents, on va prévenir Donald Trump, on va le dire à Donald Trump. » Tu sais, c'est comme dans le temps des nazis. On va le dire à Adolphe. Rien ne dit qu'un culte dérangé comme étiqueté les gens de déserteurs. On les appelait les déserteurs. On les menaçait de les dénoncer. Au cours du week-end, encore le New York Times, c'est le Vanity qui nous rapporte ça, a rapporté qu'au cours des élections de 2020, la campagne de Trump avait été arnaquée ou avait arnaqué ses supporters involontaires par des dizaines de millions de dollars. Imaginez-vous. Et là, on a rajouté la case en plus. C'est ça la fameuse case, vous la voyez ici. « We need to know we haven't lost you to the radical left. » On a besoin de savoir qu'on ne vous a pas perdu pour la gauche radicale. Parce que pour les républicains, naturellement, quelqu'un qui veut améliorer le sort de la population, comme augmenter les salaires, donner accès à de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, donner accès à l'enseignement et à l'école pour ceux qui n'ont pas les moyens, donner accès à des services de santé de qualité à ceux qui n'ont pas les moyens, puis toutes sortes de bonnes choses comme ça dans la vie qui sont totalement banales, pour les républicains de Donald Trump, si tu veux ça, t'es un radical de la gauche. Donc imagine-toi, « We need to know we haven't lost you to the radical left. » On a vraiment besoin de savoir qu'on ne vous a pas perdu pour aller vers la gauche radicale. « If you unchecked this box, we will have to tell Donald Trump you're a defector and side with the Dems. » Oh, si vous décochez cette case pour ne plus faire vos dons récurrents, on va être obligés de le dire à Donald. Puis le Donald, vous savez comment il est méchant, surtout sur Twitter, mais là, il ne peut plus être sur Twitter. Puis vous allez être qualifiés, et oui, de déserteurs. Et ça veut dire que vous vous êtes organisés puis vous vous êtes mis avec les DEMS. Check this box and we can win back the house and get Trump to run in 2-24. Make this a monthly recurring donation. Wow! Hein? Il se place confortablement derrière le client avec le grand sourire. Et descend sa braguette très lentement. Et lui enfonce très profondément. Service à la clientèle, t'en as entendu parler? Maintenant, tu sais c'est quoi? Celui qui a créé l'Office de la protection du consommateur, lui, il va avoir de l'anus en 100. Je te reviens avec l'économie, je ne vais pas mélanger les tomates et les patates. Il vous en a daاب je sais c'est quoi. Si c'est person qui m'en a Sous-titrage ST' 501